Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Ilbaritz pour voir un exercice qui peut être très utile au bord des greens, les approches roulées. On a trop tendance à vouloir prendre un club ouvert pour faire une approche, parce que c'est ce qu'on voit à la télé. Mais en fait, le plus efficace, c'est de faire rouler la balle avec un club plus fermé. Un peu à l'image de comme si on prenait un putter, mais qu'il nous reste un peu trop de fairway à traverser ou de bord de green. On prend son 9, ou son 8, ou son pitch, en fonction de comment on est à l'aise. Et on va venir faire un mouvement très simple qui va faire soulever un peu la balle jusqu'au green. Généralement, c'est ce qu'on va viser. Et après, elle va rouler et ça va nous empêcher de faire des grattes, de faire des tops, que la balle part trop à droite, à gauche. Il n'y a juste besoin de bien s'aligner et de bien contacter. La balle, elle va rouler toute seule. Bon, allez, je vais me mettre en position pour vous montrer. Donc là, je vais viser le drapeau jaune et noir qui est au milieu du green. Donc, je m'aligne. Je vais mettre la balle sur plutôt mon pied droit, le poids plutôt à gauche. Je raccourcis un peu mon grip. Moi, j'ai pris un fer neuf. Et après, c'est vraiment juste de faire un balancier comme une approche classique, de bien traverser, mais garder la balle basse. Voilà. Donc, je me mets à l'adresse. Les mains devant, toujours. Juste en touchant. Voilà. Honnêtement, je n'aurais pas pu faire mieux avec mon sandwich, ni avec mon 52. On montre. Bon, voilà. Je ne sais pas si on voit bien les balles au drapeau, mais je pense que pour faire mieux au 56, au 52, il faut y aller. Parce que là, la situation, c'est qu'il n'y a rien devant nous. On a un grand, on a peut-être 15 mètres à traverser sur le grip. Donc, vraiment, on lève le moins possible la balle, on la fait rouler le plus longtemps possible en ligne, et ça va coller le drapeau. Et avec ça, vous allez faire plein de birdies.